Bonjour ! Hi hi ! Musique de générique Aujourd'hui je suis méga excitée, méga ravie, méga tout ce que vous voulez de vous parler du drama Flower of Evil qui a été un immense coup de queue. Pour les petits malins qui ont déjà lu mon avis sur le blog, vous savez à quel point j'ai adoré le drama et pour ceux qui n'ont pas encore été lire mon avis, vous allez découvrir en live à quel point Je suis fan ! Flower of Evil ça raconte l'histoire d'une famille parfaite, du moins parfaite en apparence. Cha Ji-Wong et Baek Esong sont mariés depuis maintenant un petit moment et ils représentent clairement le couple idéal. Ils s'aiment, ils ont chacun une carrière qui fonctionne très très bien et dans laquelle ils s'épanouissent et par-dessus le marché ils sont les parents d'une trop 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 mignonne petite fille qui vient compléter leur bonheur absolument parfait. Le problème c'est que plus on apprend à connaître notre héros, plus ce tableau prend des airs de terrible illusion. Et je peux vous dire qu'au détour d'une terrible histoire de meurtre, notre héroïne qui est policière va découvrir que son mari n'est peut-être pas celui qu'elle pense. Quel scénario ! Avouez que ça fait grave envie. Flower of Evil c'est un drama dont le rythme ne va faire que croître. Déjà dans les premiers épisodes, t'as du suspense, t'es vraiment dans l'action mais je peux vous dire que plus l'histoire avance, plus vous allez devenir totalement dingue. Dans le dernier tiers, moi je beuglais littéralement devant mon écran. En plus ce scénario est très très bien fait parce qu'il te fait des révélations totalement contradictoires, il te donne des fausses pistes, il te donne des vraies pistes et il te fait un mélange avec tout ça et toi tu dois te démerder. Et j'ai adoré aussi qu'il y a un énorme suspense autour du passé de notre héros, on découvre toujours un petit peu plus à chaque nouvel épisode et on arrive à finalement à tout faire emboîter et à comprendre le pourquoi du comment et vraiment j'ai adoré. Et pour la partie no spoil, je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de vous parler de plein de choses sur ce drama mais je veux pas vous gâcher votre visionnage donc si vous n'avez pas encore vu Flower of Evil, faites-moi confiance. Juste avec ce que je vous ai dit, juste pour le casting, juste pour l'histoire, juste pour tout ce suspense et ce couple de malades, vraiment faites-moi confiance, allez voir le drama et une fois que vous l'avez vu, revenez voir la suite de cet avis. Bref, si vous n'avez pas encore vu Flower of Evil, coupez maintenant. On est d'accord que si vous êtes encore là, vous avez vu le drama. Je ne prendrai aucune responsabilité si vous êtes spoilés à partir de maintenant. Je voulais absolument vous parler de la romance, oh là là. Dans les premiers épisodes, je n'avais qu'un souhait, je me disais mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, s'il vous plaît, faites qu'il soit vraiment amoureux d'elle, faites qu'il aime vraiment sa petite fille, faites que ce soit pas juste un rôle qu'il joue et tout, vraiment, je priais de fou. Et je dois vous avouer que ce couple est l'un de mes préférés de 2020 sans aucune hésitation. Et j'ai particulièrement admiré la manière dont Cha Ji-moon était follement amoureuse de Do Hyun-soo, au point de tout pouvoir pardonner, au point de le soutenir d'une manière que personne d'autre, je pense, n'aurait été capable de soutenir. C'est une jeune femme qui est tellement bienveillante, qui sait tellement tirer le meilleur des autres. C'est vraiment la personne qui faut à notre héros, c'est vraiment la seule personne qui pouvait l'aider et l'aimer comme elle le fait. Et je trouve ça trop beau. Pour vous parler un peu plus en détail des personnages concernant Do Hyun-soo, franchement, ça a été un immense couture. J'aime vraiment ce genre de personnage un peu perturbé qui sort des personnalités qu'on peut voir habituellement dans les dramas. Et je l'ai trouvé tellement touchant, en fait. C'est tellement la plus grande victime de toute cette histoire. C'est tellement le personnage qui a le plus souffert. Celui dont on a médit sans arrêt. Celui pour lequel on a créé des rumeurs qui n'existaient même pas. J'ai eu tellement, tellement, tellement de peine pour lui, en fait. C'est... Et l'épisode 13, quand il s'excuse, vous savez, la scène sous la pluie, quand... Enfin, sa femme lui dit de s'enfuir et qu'au final, elle le rejoint. Et qu'il est sous la pluie, là, et qu'il s'excuse. J'étais là, oh là là. Et ça m'a fait penser à une scène dans The Smile As If You Ace, où justement, pareil, le héros avait une prise de conscience et se mettait à pleurer également. Et c'est magnifique. Moi, j'étais là. Oh mon dieu. Le drama m'a fait passer par tellement d'émotions. Enfin, c'est fou. Je me suis mise en colère. J'ai eu tellement peur. J'ai pleuré aussi. Enfin, ce drama, je sais pas pour vous, mais moi, il m'a bouleversé. Pour les personnages secondaires, j'ai beaucoup aimé Kimujin aussi, le journaliste. Au début, j'avais un petit peu mal à cerner. Je me suis demandé si ça allait matcher ou pas entre nous. Et au final, je l'ai vraiment trop aimé. Et c'est un personnage qui est très très humain dans sa lâcheté, entre guillemets, et qui pourrait vraiment nous ressembler. Et qui pourrait être, entre guillemets, notre voisin. Enfin, c'est un personnage que j'ai... Je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé ordinaire et en même temps très touchant. Et la scène de Le Trigro, je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est une femme qui a totalement arrêté de vivre et qui n'est que culpabilité par rapport à ce qu'elle a fait et parce que son frère a endossé le crime pour elle. Et non, vraiment, elle me faisait très très mal au cœur. J'étais triste qu'à la fin, elle aille en prison. Mais je trouve que c'est chouette aussi, parce que comme ça, elle endosse ses actes et elle va pouvoir après reprendre sa vie avec notre petit Kimujin et vivre heureuse comme elle le mérite. Donc c'est chouette. Même si c'est un petit moment assez compliqué à passer, elle va en ressortir grandie et beaucoup plus fort. Donc c'est trop cool. Euna, clairement, la petite fille, ça a été un gros coup de cœur. Alors, bravo à l'actrice d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle a bien mené son personnage du haut de sa petitesse. C'est une petite fille qui est beaucoup plus mature que son âge, qui est pleine d'empathie, qui est pleine d'amour et qui va vraiment aider son papa de plein de manières au final. Et vraiment, j'étais tellement contente. Et lui, il me faisait si mal au cœur à chaque fois à se demander si elle allait l'aimer à la maternité. Il avait déjà posé une première fois la question et quand il a perdu sa mémoire dans le dernier épisode aussi, il avait peur qu'elle ne l'aime pas. Et à chaque fois, je suis là, oh là là, mais mais si on t'aime ! Le vrai bec et son ! On peut dire à quel point il est flippant, mon dieu ! Enfin, ce personnage m'a totalement terrorisée tout ce long du drama. En plus, l'acteur est magnifique. Et du coup, je trouvais ça hyper contradictoire avec la noirceur de son cœur parce que clairement, s'il devait ressembler à ce qu'il a à l'intérieur, il serait vraiment très très laid. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, détesté aussi, et qu'a plusieurs facettes. Il peut se montrer sans aucune émotion et la minute d'après, se montrer hyper peureux et lâche. En fait, il n'a que des adjectifs négatifs pour le décrire, quand même. À part qu'il est beau. Mais du coup, c'est pas de sa faute. J'ai adoré aussi ses collègues policiers à Chad G. Woon. Ils sont vraiment hyper attachants. T'as son chef de police qui est hyper charismatique et qui est hyper gentil. Vraiment, je l'ai adoré. Son collègue, enfin, ses deux collègues également, c'est des cœurs. Et enfin ! Dans le dernier épisode, au début, j'étais un peu en colère après les scénaristes quand ils m'ont fait cette perte de mémoire. J'étais là, bon sang, tout ce chemin parcouru pour rien ! Mais au final, ça permet quand même pas mal de choses et ça permet aux personnages de pouvoir, comment dire, mettre leur passé de côté et pouvoir reprendre un nouveau départ. Je trouve vraiment que ça permet aux héros de se retrouver et j'ai adoré la dernière phrase qu'il dit à la fin. Comme quoi, il a envie d'apprendre à connaître celui dont il ne se souvient plus et je trouve ça très très joli parce qu'il va partir un peu sur une quête de lui-même à travers des souvenirs qu'il n'a plus et des souvenirs qu'il va se créer maintenant et son avenir et tout et vraiment, je suis trop contente. Je suis vraiment contente qu'ils aient une APN parce que c'était pas gagné. Plusieurs reprises, je me suis dit ils vont le faire crever, ça va être horrible, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et non, 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 ils ont réussi à les garder tous les deux, tous les trois en vie même. Donc vraiment, c'est juste formidable. Je suis vraiment trop contente de cette fin. J'aurais voulu en voir encore plus parce que voilà, mais je suis contente de cette fin et ouais, c'était un excellent drama du début au dernier épisode donc que du bonheur. Donc voilà, c'est tout pour moi. Laissez pas me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé du drama en ne spoilant pas les gars. Je fais pas une partie spoil, j'ai une partie no spoil pour que vous spoil en commentaire donc si vous avez des trucs qui sont top secret à dire vous mettez attention au spoil avant de parler et moi je suis pleine de bisous si vous êtes assis pour une prochaine vidéo. Salut mes faux-pôs, bye-bye.